Mesdames et messieurs, bonsoir. Et on va répondre à la question du jour. Donc c'est une vidéo tutoriel de GPS4. La question du jour qui est inscrite sûrement dans le titre. Vous en avez l'habitude maintenant. Oh, attention, parce qu'il y avait ma montre qui commençait à s'échapper. Bref, la question du jour c'est comment on fait passer une loi alors que même que le Parlement était contre de base. Enfin, le titre va être beaucoup plus soft que ça. Mais vous avez compris, en gros le Parlement était contre. Mais comment on fait pour que malgré tout elle passe ? Par exemple, baisser la TVA. Je crois que le Parlement va être contre. Le Parlement est contre. Vous voyez déjà il est contre à 70%. 70% c'est quasi impossible. Donc comment on fait ? Eh bien vous pouvez augmenter, enfin baisser mais un peu moins. Bon ça c'est un peu logique. Là on voit 52%. Ils sont quand même contre. Eh bien on s'en fout. On va passer. On va quand même le confirmer. Mais n'oubliez pas, il faut appuyer sur ça. Information télévisée. Quand vous avez la possibilité de faire une intervention télévisée et que le Parlement est contre, appuyez sur information télévisée. Vous appuyez ensuite sur le petit logo du Parlement et vous voyez que ça passe. Grâce à l'information télévisée. Il y a aussi une autre façon de pouvoir augmenter l'appréciation du Parlement à votre égard. Comment ? Tout simplement en augmentant la popularité de votre parti. Enfin de votre parti. La popularité du chef de l'état. Donc il faut que vous faites des choses populaires. Voilà par exemple les mutations de vitesse, etc. Bon on fera une vidéo spéciale là-dessus. Hop. Voilà ce genre de choses. Gratuitement. Il va augmenter aussi un peu le salaire. Voilà. Ça va rendre plus populaire. Du coup, vous allez voir que l'appréciation pour la TVA augmente. Mais il y a aussi un autre moyen. Vous savez que Emmanuel Macron dans le jeu fait partie du parti politique Formation Centre. Alors, vous prenez rendez-vous avec ce monsieur. Pif. Vous prenez rendez-vous avec votre chef de partie qui doit énormément vous aimer. Normalement, il faut qu'il vous aime énormément. Vous prenez rendez-vous. Hop. Il est là. Vous lui offrez un petit café. Voilà. Parfait. Petite coupe de champagne. Vous devez l'amadouer. Lui dire qu'il est beau. Voilà. Là, il nous aime à fond. Là, c'est bon. Il nous kiffe. On peut être fier de toi, etc. Super. La médaille de la nation, pourquoi pas. Et là, vous lui faites dire. C'était le truc sur la TVA. Pas de problème. C'était d'ailleurs dans mes intentions. Parfait. On lui dit d'inciter les membres, nos parlementaires, de notre parti, à voter pour cette loi. On peut faire aussi pour ça. On peut faire aussi pour ça. Ça, c'est pour rire. On aura froid. Non, sérieusement. Voilà. Hop. Ça, c'est fait. Donc, on retourne dans fiscalité, dans TVA. Et on voit que c'est passé à 67,2%. Parce que mon parti est pour à 70%. Alors qu'avant, ils étaient pour à beaucoup moins de 70%. Du coup, avant, c'était 62%. Et là, on a augmenté de 7,2%. 5%. Donc, 5%. Ce qui est énorme. Ce qui est beaucoup, d'ailleurs. Donc, voilà. Comment on augmente le vote d'une loi ou je ne sais pas quoi. Alors que de base, le parlement était contre. Augmenter votre popularité. Faire une information télévisée. Et soyez populaire. Faites une information télévisée. Allez voir. Allez rencontrer votre propre chef de parti politique. Et l'inciter à voter pour vous. Enfin, à voter pour cette loi. Sachant qu'il doit être très heureux de vous. Et vous pouvez aussi demander aux autres partis politiques. Aux autres partis politiques. Par exemple, la droite. La gauche. Parce que la gauche, ils sont pour à 100%. Donc, ça va être chaud. Par exemple, les LR. Hop. Vous prenez rendez-vous avec lui. Et vous l'incitez. Bon, par contre, il ne m'aime pas trop. Donc, ça va être un peu chaud. Hop. On attend un petit peu. Je vous montre ça. Et après, on verra. Parce que des fois, vu qu'il ne m'aime pas trop. Ça va être un peu chaud de le convaincre. Non, merci. Regardez, il ne m'aime pas trop. Avec plaisir. T'es beau. Hop. On est en mode normal. OK. OK. Vous voyez ? Ça fonctionne. Pif. On retourne dans Fiscalité TVA. Ça n'a pas encore changé. Donc, on attend un peu. Ça n'a absolument rien changé. Ah, si. Voilà. Maintenant, ils sont pour à 71%. Non, ça n'a toujours pas changé ici. Mais c'est surtout au fait de l'augmentation de ma popularité. Vous voyez ? J'ai augmenté de 20% de ma popularité. Donc, j'étais à 60%. Et là, je suis à 81%. Et maintenant, la TVA passe à 71,4%. Alors que de base, elle ne passait pas. Il y avait 48% de personnes qui étaient en faveur. Maintenant, il y en a 71%. Voilà comment on fait passer une loi. Alors que de base, elle devait être refusée.